Nous revoilà, troisième et dernière partie de la journée. Je ne sais pas si ça va durer longtemps cette fois. Alors, je fatigue. C'est reparti. Le jus à mine, c'était des vrais médicaments ? Ou c'était de la merde ? Genre de l'homéopathie, n'importe quoi. Ça sent l'arnaque. Comme les autres trucs là. Il y a plein de médicaments comme ça qu'on nous vendait. En fait, c'était de la merde. C'était rien. De toute façon, généralement, je crois que quand c'est un médicament à la télé, c'est que ce n'est pas vraiment un médicament. Je la mets en tube. Allons vers l'hémisphère nord. Vous êtes là ? Plus personne ne parle. Je n'ai garé des parties. Et du coup, vous êtes tous... Voilà. C'est lui qui tenait le chat. Vous entendez la voix de Gaïa ? Si, si. Ah, ben voilà. On est là, on est là. J'écoute. On est là. Vous êtes à l'âle. Parce que... Attendez. On va passer le... Un cap dans l'évolution. J'aimerais bien un peu d'attention. Vous entendez la voix de Gaïa ? Mon enfant, une nouvelle ère est sur le point de commencer. Il y a des choses dont je dois m'occuper en préparation de cette nouvelle ère. Il y a aussi des choses dont je me soucie. Non. Ne t'occupe pas de moi. Dans tous les cas. Nous devons nous retrouver dans 10 millions d'années. Sur les terres de l'Est. Le temps des petites îles est à portée de main ? La terre, la croûte terrestre change violemment et le terrain change à toute vitesse. Comme si la terre elle-même était vivante. Bah oui, c'est Gaïa. On l'a vu. On l'a rencontré. Oh ! Tout à l'heure, j'étais vert. Maintenant, je suis couleur chair. Je suis encore plus biteux. Ah, on va enfin réévoluer. Oh, je ne peux plus aller dans l'eau. Ça me blesse. Dido, Gaïa, elle ne serait pas un peu du genre, un peu casse-couille ? Bah, en tout cas, elle ne sait pas ce qu'elle veut. Elle vient nous parler. Et puis, elle nous dit finalement, oh non, on ne t'occupe pas. On est à le 9000. Altseno. Je ne comprends pas. Altseno. Altseno. Il y a un jeu de mots. Keijungo, vous êtes vraiment le chef des jeux de mots que je n'arrive pas à comprendre. À chaque fois. Il faut que vous soyez là plus souvent. Genre, rendez-vous dans 10 millions d'années. Démerde-toi poursuivre tout ce temps. Oui, ça, elle nous a déjà fait plusieurs fois le coup. Après, je pense qu'elle a raison. Je ne veux pas non plus. Elle ne veut pas élever un fragile. On est des survivalistes. Bite de blanc. Oui, avant, j'étais bite de lézard. A.L 2001. A.L 2001. Oui, mais A.L 2001, c'est À 9000. Un nouveau. Araéosélis Bites La terre de l'est, donc là on est sûrement sur la côte ouest là, un truc qui est un peu une forme de chien. Patrick Fruel ! Rangez-moi tout ça qu'on évolue. Keijungo vous ne m'avez pas expliqué votre haltsé no, je ne comprends pas. Il fait mal, gros bâtard. Bites Ah si j'ai recover. Les... 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 les lézards... Avec la capacité magique de se régénérer. Ah bah oui. Normal que j'ai recover. C'est tout à fait exact scientifiquement. Oh il m'emmerde, je me casse. Je ne l'ai pas mangé. Je ne veux pas... Laissez-moi tranquille. Je ne veux pas tout de suite me battre. Non ? Je veux d'abord inspecter les environs. Je ne suis pas un lézard. Vous avez raison, mon... mais euh... J'ai quand même une tronche de lézard. Non, stop ! Je suis un gentil oiseau. Je suis juste à la recherche du truc noir qui est tombé du ciel... Du ciel de l'est. Dans le ciel... de l'est... à l'est. Je me disais qu'il pourrait peut-être m'apprendre à voler. Mais j'ai perdu trace de lui euh... Pris de... cette montagne à l'est. Bon... C'est nul. Alors... Comment je voudrais me régénérer ? Putain, il n'y a pas de point d'eau. Putain, j'ai perdu tous mes Evopoints. Ah, je suis devenu un... Direynosaurus. Qui n'est pas un Zemmourien. Mais... Mais il a un peu la même tête en vert. T'es coincé toi ? On dirait qu'il est coincé dans l'eau. Arcopteryx ? C'était un d'Arcopteryx à qui je viens de parler là ? J'ai pas fait gaffe à son nom. Euh... Tels qu'on le définit aujourd'hui, oui. Et il apprend à voler grâce à un caillou. Ben peut-être pas, attendez. Et... On va voir. Moi je pense que c'est grâce à l'énergie de Lucifer. De toute façon, tout ce qu'il y a de positif sur cette planète, c'est Lucifer. C'est vrai. Dieu. Dieu, il est contre le savoir. Sans Dieu, on serait déjà allé sur Mars depuis longtemps, si vous voulez mon avis. Grève ! Il est mort. Dieu est une femme comme les autres. Vous avez 4 heures. Vous dites ça en référence à Dogma, le film. On va se remettre de l'endurance. Ah, ça y est. Zemmourien. Dites-on qu'il a exactement la même forme. C'est un peu du foutage de gueule, là. Ça peut pas être une homme proche. Carnivore. Ah mince, j'ai pas lu toute sa description. C'est un carnivore, en tout cas. C'est pas très étonnant. Oh non, pas lui. Je vais me résignérer d'abord. Oh putain. C'est des plombes. Oh putain, c'est des plombes. très bon film dogma j'ai pas revu depuis des lustres je m'en souviens pas bien donc j'avais trouvé ça sympathique peut-être un peu trop j'allais dire un peu trop vulgaire mais c'est pas trop vraiment ça le truc mais un peu facile peut-être sur certains trucs je sais plus au final je crois que j'en ai un souvenir sympa elle est muette d'antagma qu'on me souviens pas non et plutôt je me souvenais pas peut-être je sais plus du tout ce n'est qu'elle a des lunettes je crois ah oui c'est vrai c'est vrai il faudrait que je le revois ah c'est l'anis morissette je m'en souviens pas meso galus d'une bonne bouille par contre il a l'air fort donc je vais pas putain et je veux il n'y a pas beaucoup de flottant ici en an un dublant pas beaucoup de fautes il n'y a pas beaucoup de place pour passer éviter les monstres oh là la feu brûle la forêt brûle j'ai pas sauvé la forêt pour rien là éteignez moi ça les pompiers je marche pendant des mois dans la forêt et un jour j'entends un cri t'as l'air un cri inquiétant regardez il ya des indiens à l'horizon les indiens de colorado qui font des signaux de fumer à zut je suis sorti regardez regardez Mikaouna c'est ses dédicaces pour vous non je peux pas aller dans l'eau pas la mer je peux aller dans les étangs mais la mer me blesse l'eau salée c'est pas mon truc oula ça devient n'importe quoi l'évolution il faut détruire ses erreurs de la nature oh non elles sont plus fortes que moi un lézard ailé la mer vous rejette exactement qu'est ce que je disais pas il ya cinq millions d'années quand j'étais le plus fort qu'est ce que j'ai qu'est ce que j'ai pas dit tout des cinq millions d'années j'ai parlé beaucoup trop et beaucoup trop vite je dis n'importe quoi je perds complètement le fil de mes pensées à l'eau salée ah oui oui d'accord et bien oui c'est normal on évolue dans la vie c'est ça le progressisme jérémy pérenne putain mais il m'agresse à un degré lui laisse moi bit 44 22 c'est mieux bit oh là 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 ah non mais il m'agresse à nouveau l'enfer un petit nerveux oh non non il est mort là allez on va pouvoir évoluer peut-être on va évoluer en en attaque je me sens mou je me sens mou de l'attaque oh putain vous avez vu tous les oh on revient sur le zemmour vert vous avez vu tous les points là oh là toutes les possibilités c'est ouf déjà à l'époque ça s'affrontait dans les concours de celui qui a la plus grosse mais pas du tout là on se bat juste comme des charognards pour on cherche pas à prouver des choses qui me parle les gens qui me parlent sur messenger vous répondrez tout à l'heure venez me parler en live si vous voulez me parler les gens n'ont pas encore compris que c'était ici qu'il fallait me contacter à partir de maintenant mesogalus je crois que c'est un nouveau là ah oui c'est biteux sympa ah il existe pas en vrai l'évolution c'est rien d'autre qu'un rpg japonais bah oui hein à votre avis pourquoi les développeurs japonais s'emmerdent à faire des jeux où on fait évoluer son perso pas parce que ils veulent reproduire la vie c'est vrai que je me batte un petit peu mais ah un coeur de gaillard on va pouvoir encore évoluer en endures ah ça y est je suis un petit connard carnivore volant qu'une et aux russes ah c'est ces côtes qui sortent de chaque côté c'est trop c'est cool entre les arts et le zochia le zochia reptile let late triassic fin du triassic ag ge cos mais ils font mal on 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 j'ai pas utilisé mais tous mes gènes en fait je suis coup il a existé lui visiblement oui oui il faut bien créer un peu de drama dans l'histoire gaillette c'est de la fiction quoi lui il a existé oui on le voit dans des on le voit souvent dans les bouquins non alors à l'eau c'est lisse on a déjà vu lui ah c'est lui qu'on a battu tout à l'heure carnivore chasse ses insectes en courant c'est entre les rochers bon c'est un lézard quoi mais les niveaux je les passe ils sont très très proche quoi je change tout le temps on revient sur machin qu'aurait eu ce l'évolution s'accélère les amis regardez comme j'ai évolué à toute vitesse je change de forme pour redevenir le biteux blanc ressemble à un iguan c'est vrai parfois on va monter la wisdom yes et là on va changer de ligne vous allez voir pas du tout bon j'espère qu'avec tout ça on va mieux un petit fruit ça me régénère et puis l'eau ça évolue vite mais pas toujours dans le bon sens il n'y a pas de bon sens à l'évolution bas de 75 apprenez cette leçon il n'y a que des essais c'est ce qu'on a appris au cours de nos parties sur ce jeu on ne peut jamais savoir où mènera le chemin de l'évolution pour cette raison il ne faut pas juger ça a été inventé par darwin et oui l'évolution est paresseuse il paraît oui je crois que c'est vrai en plus ça le lexos si on je pense que si un programmeur regardait le code génétique des bestioles il s'arracherait les cheveux mais c'est crade votre truc il ya plein de restes de vieux codes à l'intérieur c'est pas très optimiser l'évolution un zemmour vous avez remarqué qu'on bute des zemmour depuis tout à l'heure ce qu'on n'avait pas encore réussi à faire jusqu'à maintenant votez pour moi avec les trottinettes électriques c'est pas gagné en se greffant des trottinettes électriques aux pieds on serait on y gagnerait peut-être ça c'est la tête des transhumanistes et peut-être que le jeu va aller jusque là on sait pas ça c'est pas Arrête de te régénérer, Eric. Les grosses mages de l'espèce humaine, vous pensez par exemple aux nazis, c'est comme ça qu'ils avaient appelé leur truc un gros projet de mise à jour. Un gros Covid-22, on y verra plus clair. Peut-être qu'un Covid-22 serait moins fort qu'un Covid-19, c'est pas le numéro qui compte. Alors, j'ai envie de changer de forme, alors on va faire ça. Oh non, je deviens un Zemmour. Ah, c'est beau. 1,2 m, herbivore, regardez, on dirait un phoque de terre, non, un phoque, un morse, les grandes dents, c'est des morses. Ah, moderne des hippos, c'est une sorte d'hippopotame, ils mangent des plantes aquatiques, on a changé de ligne là, je pense. Un peu plus de points de vie, ah bah oui, oui, pardon. C'est juste que là, je voulais changer de niveau et je crois que la vitalité n'était pas à portée de changement de... Regardez, vous voyez, il me faut 100. Il faut même plus que 100. Allez, j'en mets un peu. C'est que je ne voulais pas rester un Zemmourien, je préférais être un hippopotame qu'un Zemmourien. Oh non ! Il y a trop de monde sur ces lianes, elles devraient s'arracher. Ce n'est pas très réaliste comme jeu. Je ne sais pas compris à quoi ça sert ce truc. Bon, on va escaliser cette montagne et je pense qu'après je vais arrêter parce qu'il est-ce que je commence à être épuisé. Casse-toi. Oh non ! Oh non ! Oh non ! Bah ah 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 Aldo, j' Cry a 10 pour 4 ansion. Ok ? Non ! ... non j'ai revenu c'est un monstre ou c'est un an et bonne escalade et archéopteryx regardez c'est votre pote gayet on drape mon rêve pour le futur c'est de voler librement dans le ciel en train de m'entraîner à voler en juste en ce moment exactement comme ce truc noir au sommet de la montagne oh là là qu'est ce qu'on va trouver en haut de la montagne asseyez on commence à les gérer les bâtards calmos toi il me saute sur la tête et ça se fait pas ça alors comment qu'on va faire peut-être lui avec mes grosses d'un jeu le mort avec des grosses d'un sont toujours un peu relou hop ça suffit je suis tombé pas encore aussi bon que le truc noir j'ai entendu un cri horrible ce qui venait d'euro je me demande ce que c'était sauvé moi une petite créature est attaquée par des créatures de taille moyenne des reptiles de taille moyenne oh là là voilà les reptiliens vous regardez les reptiles et à votre arrivée ils s'enfuient ils s'enfuient en même temps ah c'est un lunien c'est un lunien c'était 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 chaud je suis un lunien citoyen de la lune denisen denisen j'avais un moteur j'avais un problème de moteur et à la warp zone près de ces trois montagnes luisante à l'est, j'ai dû faire un atterrissage d'urgence, et me voilà ! V la série, oh, dont alexos est étonné, c'est un peu V effectivement, Lady Lucifer m'a ordonné de venir sur cette planète en mission de reconnaissance, où Lucifer est donc une femme. On sonne les seuls restants pour protéger les planètes du système solaire, depuis que les Vénusiens et les Martiens ont été détruits. C'est une grande responsabilité, ok, les Luniens sont donc dirigés par Lucifer, ils protègent les planètes pour le moment, et rien contre eux. C'est sûr, c'est vrai, et à présent, c'est un cadeau de la part de Lucifer elle-même. Essaye de te diriger vers l'est, depuis ici. Je sais que ça t'aidera pour ton évolution. Eh bien, mes remerciements à toi, petit reptile. Waouh ! Vous croyez que ça va faire une sorte de crossover avec Atlantis à un moment ? Moi j'y crois. Alors, Vitalité. Oh ! Elistrotix. Inventé. Oh ! Moi j'aime pas quand c'est perso inventé. Endurance. Il y a un clair de l'endurance là. On revient sur le même. Ouais. On dit luna Ariad en anglais alors que Moon, comme d'habitude, on comprend rien aux Anglais et aux autres Etats-Uniens. C'est clair. Dieu est une femme comme les autres. Lucifer aussi. Mais moi j'ai pas quatre heures pour parler de ça. Je suis pas théologien. Théologien ? Théologue ? Non. Théologien. À l'époque, les japonais étaient mauvais en anglais. Mais la traduction date de récemment. Ce n'est pas... Ce n'est pas... Ce n'est pas, Kayet. Vous dites des sottises. Des sottises. Je dirais me recopier ça 800 fois. Timéogien. Timéogien. Alors je dois aller à l'est. On va encore évoluer. Encore de la vitalité. Diadesaurus. Oh, c'est encore le faux. Le faux dino. Sclimoclus. Oh, il a l'air fort. Parle anglais de façon maternelle. De façon maternelle ou de façon maternante ? Car je dois avouer que depuis le début que je joue à ce jeu, je me sens un peu materné par le jeu. Je dois vraiment descendre toute la montagne, là ? Bon, quand il faut, il faut. Ce n'est pas à vous de le dire. Eh bien, moi, je l'ai dit. Car il en va de ma responsabilité de cette chaîne d'avoir quand même quelques prises de position. Sinon, on va finir dans un consensus. Gaillette n'a pas tort, Jérémy Perrin. Vous pourriez trancher un petit peu aussi. Ah. Un dinosaure russe. Les attaques normales font plus de dégâts que le fait de mordre. Oui, je suis d'accord, je vérifiais juste, après j'ai le réflexe du coup de, mais oui, j'ai fait attention. C'est juste qu'après c'est un réflexe comme j'ai, dans certains cas j'avais l'habitude de le faire, ben voilà. Excusez-moi, je vous demande pardon pour mon inattention. C'est-à-dire qu'en fait, des fois j'arrête même de regarder l'écran et je joue au... J'en peux plus. J'en peux plus de l'évolution. C'est surfait. J'ai envie de m'arrêter à cette créature. La selle qu'on va voir. Voilà. On est bien comme ça. Icarosaurus, le premier reptile qui volait à travers les airs. de... d'arbre en arbre. Il... planait. Est-ce que l'autre d'avant, il était pas capable ? Le petit nerveux là, qui nous faisait chier. On va encore changer. Ouh ! On change de ligne. Et... Oh mais j'ai que des bestioles un peu bourrues. Vous aviez raison, Jeunagorette. Je suis une saucisse. Quelle... Wisdom. Un peu de puissance. Encore un hypoglouton. Exactement. C'était le... L'hypoglouton... C'est inspiré. De faits réels. Nullos. Le bite. C'est mieux de taper. Ah bah tant mieux, ça me repose le bras gauche. Hop. Et si je fais un leap. Ah onsloth. Ca va lui éclater la gueule ça. Non. Non. Et le leap ça fait pas de blessure en fait. Ca fait juste un... Défense low. Ok. Ok. Ca me repose le bras gauche. Oui. Gayet vous avez l'esprit un peu mal tourné. En tout cas ça fait plusieurs fois que vous me fantasmez en train de me branler. Est-ce à dire... C'est ce que vous souhaitez. Euh... J'en peux plus. Hommage obligé. Eh bien merci. Scléromoclus. C'est lui qui a inventé la sclérose en plaques. Ah. On lui met sa race. Paf. Dino ou pas dino. Vous finirez toujours par crier comme des fragiles. Agression. Plus d'agression. Ouh. On a 1000 en attaque. Tout pile. J'aime bien quand c'est pile. Tous ceux qui ont du SEP ou qui ont une sclérose en place sont porteurs et gènes ne se sont rien. Exactement. Alors. Où allons-nous aller à présent ? Il nous a dit de nous rendre à l'est. Mais comment ? Comment s'y rendre ? C'est bien comme ça. Quelles sont donc ces montagnes de lumière ? Oh il parlait des montagnes de lumière. J'ai été téléporté. Oh regardez, il y a l'Italie. Et... Vous croyez que ça va vraiment prendre la forme de la terre ? C'est probable en fait. Ah non pas toi. Et c'est en train de prendre la forme de la terre en fait la carte. On commence à voir la France apparaître. Et la... Ce qui est Norvège, Suède et tout. Oui carrément. Donc là on est en Italie. Ah bah la Pangée devient les terres connues aujourd'hui. Oui, oui. Mais c'est cool. Elle était petite à l'époque. Ou c'est nous qui étions très très gros. Donc en fait on s'est téléporté. On a changé de continent là. Cool. On était aux Etats-Unis en fait. Par contre je vois pas où... D'où va émerger l'Amérique du Sud là. Et l'Afrique. Y'a pas l'Afrique ? Ah oui non, c'est le gros bout là à droite. Et... Souci du détail quand même. Moi je trouve. Et puis ça fait plaisir de se balader en France. Dans un jeu japonais comme ça. On va pouvoir acheter des baguettes. Et se battre avec une rose à la bouche. Plus de puissance. Je veux éclater les monstres plus vite. Y'a rien qui régénère là. Fini au mode vue. Voilà. Ça sent le camembert oui. Faites recover. Oui, oui. Je vais faire recover. Je vais le faire... Heureusement que vous meurez. vous avez pensé en même temps que moi il serait comme ça pour le prochain tour je me peux remettre bien et comme ça je pourrais un peu foncé dans les ennemis mon ancêtre il pète la gueule à mon ancêtre c'est l'histoire de ce jeu j'espère qu'à la fin on devient gaïa et qu'on la défonce qu'on devient une sorte d'équivalent de gaïa qu'on la tue qu'on évolue au delà d'elle et de lucifer bien sûr non je pense pas parce qu'ils sont ils seront restés assez sages de ce côté là un zemmour rien qui parle de prochain tour ne faites pas peur monsieur zolotrex j'ai parlé de prochains tours mais je suis plus un zemmour rien là c'est bon ma parole est safe ah oui prochain tour pour la récouver alors évoluons en agressivité je reste désespérément une saucisse à pâte il n'y a jamais je peux lui son petit résumé 150 de points on va mettre ça en ondu donc là là on est là on est en bretagne regardez bikaouda on est chez vous je révèle des informations sur vous des eaux et là on est à paris et en élanche d'inche nord on est chez vous gaillette on a voyagé du coup là c'est la belgique grâce au tgv préhistorique tout va plus vite oui pourquoi il faudrait que je joue à megathen ou votre personne à 5 à l'hyperin j'ai raté un un bout du coup ça c'est l'angleterre on dirait c'est fatiguant d'aller en angleterre à cause du brexit ça là j'ai vidé la map à dépasser lucifer et autres dieux d'accord eh bien peut-être qu'il faudra jouer à ces jeux effectivement et aucune idée ben non il faudrait une table une carte de un truc de capture c'est pas du tout comment je pourrais jouer à de la la switch j'ai coincé à retient du compte que ça fait longtemps qu'il n'avait pas eu de volcans et bien évoluons grâce aux catastrophes naturelles il n'avait pas eu de volcans ça fait longtemps qu'il n'ait pas eu de volcans il n'ait pas eu de volcans Encore une fois, il fallait forcer. Un jeu de forceurs. Les forêts en feu. Je pense qu'il faut aller là-dedans. Une réunion secrète. À chaque fois, on écoute dans les craquures des grottes. Quand on force, souvent ça passe, mais parfois ça casse. Gaillette, attention. Mais oui, j'avais bippé là. Je pense que je n'y jouerai jamais en stream, non. Je ne vois pas énormément l'intérêt de jouer à des jeux contemporains. Cela dit, j'avais songé à faire Shin Megami Tensei l'un des premiers sur Super Nintendo, vu qu'il existe une fan travel aussi. Mais vu que je ne connais absolument rien à la série et qu'il est réputé méga dur... Donc, comment était la fontaine de l'évolution ? C'était la fleur, maintenant c'est la fontaine. Sire, il y avait des drôles de monstres autour. Ça, c'est les humains, je pense. Donc, si on peut... Si on peut passer... Enfin... Passer outre eux... Alors... Je serai... Peut-être qu'elles ne parlaient pas comme ça, les femelles. Je suis un peu caricatural. Aïe, aïe. Je serai une créature intelligente. Et j'essaierai euh... Ah bon, ils ont tous des projets quoi. Ils veulent tous évoluer en des trucs. Allez, j'en ai assez. On perd notre temps. On y va. À lui, il n'a toujours pas décidé ce qu'il voulait être. Attendez-moi. C'est un peu les mêmes que tout à l'heure, en fait. C'est la même bande qui ont évolué. Les épisodes PS2 sont loin d'être durs. Ouais, le 3, il est quand même réputé dur, je crois. Surtout, il fait des coups de pute à te tuer d'un coup, et tout ça quoi. Regarde, c'est le 1, c'est sur Super NES. Et après, c'est quoi ? 2, c'est sur PS1. Je ne sais pas. J'ai pas... Ah, des Evogenes gratos. Une petite évolution. Oh ! Dikinodon. 2 mètres de long. Ça devient sérieux, là. On devient un vrai dinosaure. Herbivore. Il mange des... 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 Des plantes grasses. C'est ça, un succulent de plantes du coup. C'est bon. C'est bon. 46 déjà. Ah, écoutez, j'ai déjà fait plus, hein. Mais c'est vrai que là... Et je peux stalker. Je pourrais peut-être simper à un moment, du coup. Ça fait pas grand-chose stalker. Ah oui, Megami Tensei, après... D'accord. Faudra... Faudra étudier tout ça. Quel épisode il y a eu avant ? Dans le genre que j'ai envie d'essayer, qui a été traduit, il y a les Famicom War qui existent en... Je les testerai bien. Voir un peu les... Je l'avais déjà testé en japonais. Juste pour tester un peu les mécaniques, voir ce qui a changé, ce qui était déjà là dès le début et tout. J'aimerais bien regarder un peu ça, un jour. En revanche, je crois que je vais m'arrêter là. Ah, sur PC Engine, il y en a un. Ok. Ah, j'ai faim. Bordel. Je m'arrête ici. Attendez, je vais faire une save quand même. Oh, allez. Il nous reste 173 points. On peut pas se faire évoluer un petit coup avant. Putain, la Wisdom, je suis vraiment... Gros... Gros attardé, quoi. Ça se voit qu'il a été inventé, celui-là. Un petit vol saga et nocturne. Voilà. Je comprends plus rien à vos... à tous ces épisodes. Moi, genre personnage, je m'y suis jamais mis parce que ça bavarde trop. J'ai du mal à... J'ai un peu du mal. J'avais essayé les premiers sur PS1. Je me souviens. On avait essayé avec Gordo Lexos, il me semble. Et fou Kevin. Et en full japonais. Alors, on comprenait rien. Et ça parlait tout le temps. C'était chiant. C'était très chiant. Pas du tout fun à jouer en japonais sans comprendre ce qui se passe. Mais même en comprenant, c'est tellement bavard que... Je suis un peu réticent à l'idée d'y aller, quoi. C'est pour ça que Shin Megami Tensei, j'y suis peut-être pas encore allé. Mais il parait qu'il y ait plus système Shin Megami Tensei. Pro Geri Perrin, oui. Je suis désolé. Oui, c'est... Mais pourtant, ça m'attire. C'est juste que j'ai un peu la flemme. Les deux premiers personnages sur PS1. Je pense qu'ils ont été traduits, eux, maintenant. En tout cas. On doit pouvoir les trouver en anglais. Ils sont beaux, ils sont beaux. Ils ont des belles textures. Oui, non, mais je ne doute pas que le 5, c'est facile d'accès. Par contre, ça blablate énormément. Comme Catherine, j'ai un peu lâché parce que ça discutait trop. On pourrait pas m'enlever ça, que c'est très bavard. Et moi, ça me fait... J'ai toujours un peu une réticence à skipper les dialogues comme un bourrin. Mais bon... Faut que je me... Ça passe. Un grand bravo. Eh bien, à priori, on va aller jusqu'aux humains. D'ailleurs, attendez, là, sur la jaquette, on voit, il y a un extraterrestre dans la foule, là. Genre, il spoil l'extraterrestre ? Mais il y a un dragon ? Non, attendez, je suis fou, quoi. Que je zoe dans l'image. Ah si, il y a l'extraterrestre, il y a un dragon, ok. Il y a une sorte de démon aussi. Pas mal. Bon. Qui viennent s'intercaler entre les dinosaures et les mammouths. On n'a pas encore tout vu. Il y a un mammouth, ouais. Mais entre... Regardez, il y a une petite silhouette claire, là, blanche. Juste à côté du dragon. Nocturne m'avait marqué parce que j'étais un peu gavé des combats aléatoires avec des mobs. Donc, t'as un peu rien à foutre. Dont t'as un peu rien à foutre. Et au moment même où je me dis que ça aurait été sympa de pouvoir leur dire que je remarque l'option parler. Et là, parce qu'ils étaient enrôlés, les héros, les créatures, depuis je suis femme. D'accord. Mais Nocturne, c'est un épisode de Shin Megami Test Sale, du coup, c'est ça ? J'arrive plus à parler. Dans la version SNES de Evo... Ah, vous y avez joué, Kaijong'o ? Vous êtes allé loin ? Je suis jamais allé hyper, hyper loin, mais... Vous avez peut-être fini, même, Kaijong'o ? Les darouins, les créationnistes et les comploteux. Et les... Et les rôlistes aussi. Vu qu'il y a des dragons. Les tolkiens. Vous êtes arrêtés aux dragons, justement. Très bien. Nocturne, c'est d'accord, c'est le 3. Ah, d'accord, ok. C'est celui qui s'est ressorti sur Twitch, d'accord, très bien. Ah, ils ont tous des noms un peu différents, selon les... On comprend rien. Mais c'est un épisode canon, en tout cas. Bon. Je m'arrête. Je vous dis... Merci d'avoir suivi. Et... A demain, pour le jeu... De Jérémy Perrin. Que je n'ai pas encore... Cherché, d'ailleurs. Je vais préparer ça tout de suite. Et je vous dis, du coup... Au revoir. Jérémy Perrin. 1 2